Salut les ultras, on se retrouve encore une fois facecam demain. Y'a une énorme mise à jour sur Warzone. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? On va en parler dans cette vidéo. Y'a un nouvel atout qui va sortir les mecs. Serpentine, slash sinueux en français. C'est un atout qu'on retrouvera à l'emplacement numéro 1. Donc moi, à cet emplacement là, j'ai pas de course. Ils m'aident à courir un peu plus vite, ce qui m'aide à me régaler. Y'a aussi des mineurs pour tanker les roquettes. Sans froid, vous connaissez. Une fois qu'on est muni avec cet atout, Dès que tu sprints, t'as 20% de dégâts en moins. C'est-à-dire que les dégâts explosifs, les balles enflammées, Tout ça réduit. Les balles de sniper, AX, ZRG, c'est fini. Ce mec qui sprint, même une balle d'AX ne le tuera pas. Ils ont tué mon car ! Et maintenant, ils viennent de buter mon AX ! NOOOOOOON ! Pour moi, ça sert là d'utiliser les gros snipers. Sachant que le nouvel atout va réduire tous les dégâts de 20%. Ce qui veut dire que 20% de dégâts en moins, Plus 50 de vies lors de la dernière mise à jour. AX, mort. HDR, mort. ZRG, cuit. Finito ! Tous les mecs qui chalaient avec les armes en x3, Ils ont gagné. Les snipers sont complètement cuits. C'est dégueulasse. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, Il y a des chariots de mines qui vont apparaître. Ils ne vont pas apparaître sur la map. Ils vont apparaître en dessous. On est reparti dans le délire verdance. Toutes les mises à jour, on va se mettre à creuser. Ils ont déjà creusé. Ils nous ont foutu des bunkers qui ne servent à rien. Mais maintenant, ces bunkers qui ne servent à rien, Ils ont été ouverts. Et on va pouvoir se déplacer. Par exemple, de dock à runway, De runway à biched, De biched à pic. Ce genre de trucs. Sous la map. Déjà que caldera, avec tout le feuillage, Ce n'était pas évident. Maintenant, on va se retrouver avec des putains de rats. Sous la carte. Je code avec le cul. Et du coup, on va parler du système de rotation. Vous le savez, moi, c'est un peu ma spécialité. C'est ce que j'adore. Je trouvais que les ziplines qu'ils avaient rajoutés, Qu'ils avaient volé à Apex, Rajoutaient déjà beaucoup de dynamisme. Il y a des voitures, il y a les ziplines. Honnêtement, ça allait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de creuser sous la map pour ça ? A quoi ça sert ? S'il vous plaît, dites-le-moi en commentaire. A quoi ça sert ? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. Sur Verdansk, ils avaient fait des trous partout. Le métro, je l'ai utilisé juste lors des Lord of Warzone. Parce que c'était un défi. Sinon, je ne l'ai jamais fait. A quoi ça sert, les mecs ? Par pitié, expliquez-moi. Est-ce qu'au lieu de ça, on ne pourrait pas plutôt faire Pendant deux semaines, on a Caldera. Pendant deux semaines, on a Verdansk. D'avoir le choix entre les deux. D'imaginer un système de rank-aid. Et à côté, un système de vrais Battle Royale. Qu'est-ce que c'est un vrai Battle Royale ? C'est un Battle Royale où il n'y a pas de SBMM. Jean-Patrick, qui est joueur professionnel Et qui tombe sur Jean Didier, qui lui vient d'installer le jeu Ils peuvent tomber ensemble. C'est ça un Battle Royale. Est-ce que ce ne serait pas mieux de plutôt privilégier deux modes de jeu ? Ou même de privilégier le fait d'améliorer les serveurs privés ? De pouvoir faire clic droit pour changer de spectateur ? Ou même de pouvoir mettre un mot de passe pour rejoindre une partie privée ? Pour qu'on puisse s'amuser avec les communautés ? Ou même organiser des tournois ? Est-ce que ça, ce ne serait pas plus intelligent ? Plutôt que faire des trous sur une map ! Putain ! Des chariots de mine, sans déconner ! J'ai qu'une envie, c'est sniffer des charbons ! C'est tout ! Bon, jusqu'à là, vous avez envie de vous flinguer ? Moi aussi. Mais il y a, heureusement, une bonne nouvelle qui tombe. Et pas des moindres. Je vous explique. Il y a deux jetons qui vont faire leur apparition. Deux jetons qui sont lootables n'importe où sur la carte. Et c'est des jetons pour refaire un goulag, par exemple. Imagine, tu meurs, tu as fait ton goulag, tu re-meurs, tu trouves ce jeton, tu vas pouvoir refaire un goulag. Et l'autre jeton, ça va fonctionner comme en résurgence. Là, il n'y a même pas besoin de faire de goulag. C'est du redéploiement. C'est-à-dire qu'on te fume, hop, 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 pas de casse goulag. Direct, redéploiement. Donc ça, honnêtement, je trouve ça pépite. Ça va faire en sorte que les games soient encore plus dynamiques. Parce que tu ne vas pas t'y attendre. Une fois que tu tues le mec, tu vas te dire, il est au goulag ou il est ailleurs. Pareil, il a son redéploiement. Bam, il te retombe dessus direct. Ça rajoute une nouveauté qui n'est pas dérangeante, qui est juste fun. Donc GG active là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça bien ? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas besoin de chance supplémentaire ? Warzone en laisse déjà assez. Mais ce n'est pas fini, les ultras ! Ce n'est pas fini ! La mise à jour continue ! Deux objets qui ont été rajoutés. Un accélérateur de vitesse. En gros, c'est un objet qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Comme dans le mode Clash ou dans le dernier mode Godzilla vs King Kong. Tu mets ça, tu mets des adrénalides. Donc ça, perso, je valide. Est-ce que toi, tu valides aussi ? Je pense, honnêtement. Mais le deuxième objet ne va pas forcément faire sourire. Putain, j'ai manqué de gerber la pizza, l'eau. Deuxième objet, les ultras, ce n'est rien d'autre qu'un brouilleur de drones. Est-ce qu'on a envie de se faire brouiller un drone qu'on va payer 6000 balles ? Je ne crois pas. Ce qu'ils vont rajouter encore, c'est des zones chaudes sur Caldera. C'est-à-dire... Jacuzzi, Hammam, off raté ! Non, ce n'est pas vrai. Pour ceux qui ont joué à Apex, vous savez ce que c'est. C'est une zone où, dès que tu es dans l'avion, tu vois que la zone, il y a une grosse concentration de loot. Généralement, c'est un cercle lumineux qui t'indique. Tu y vas et c'est là que tu auras toutes les meilleures armes. C'est les zones où tous les gros slayers, tous les gros joueurs vont aller. Et tous les noobs, ils iront à l'opposé de ces zones-là. Ça, je trouve ça sympa. Ça va aussi rajouter du dynamisme. Donc, j'aime bien. Si on résume un peu le tout, Warzone est en train de pousser à faire des combats au corps à corps. Plus de vitesse. Des balles de sniper qui ne sont plus efficaces. Des ziplines pour se déplacer. Ça, on les avait déjà. Mais auquel on ajoute un chariot pour les rotations. Tout est fait pour qu'on fasse plus de combats au corps à corps. Pompons sur la Garonne, les mecs. On va avoir une nouvelle mitraillette. Petite arme légère. Ça, c'est ma cam. J'aime bien. C'est la H4 Big Sun. Elle est juste énorme. D'après ce que j'ai pu voir sur les leaks. Exactement le type d'arme qui va remplacer la MP40 slash Wellgun. Cette mise à jour va vraiment, vraiment aider les joueurs qui aiment fouler. Les joueurs qui jouent avec une petite SMG. Ils pensent à la PP Bison, encore une fois. À côté, il y aura sûrement des PKM avec 200 balles dans le chargeur. Histoire d'être sûr de canner les gens. Plus de vie, plus de résistance, plus de moyens de déplacement. Égal beaucoup plus de monde en fin de zone. Là, ça va transpirer maintenant les fin de zone, les mecs. Du coup, la mise à jour, elle tombe demain à 18h, les Ultras. Cette vidéo a été tournée le 24. Elle tombe le 25, donc à 18h. Soyez sûr que jeudi matin, je serai en guerre dessus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est encore une vidéo off. Donc, explosez les commentaires, si ça vous plaît. Motivez-moi. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Chaud. Peace. Sous-titrage ST' 501